Shia Moudine Ben Yousouf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous, pourquoi cette candidature ? On sait que vous étiez déjà dans le conseil municipal, dans l'opposition cette fois-ci. On sait que vous avez eu des responsabilités en tant que conseiller départemental, en tant qu'adjoint au maire, etc. Pourquoi cette nouvelle candidature ? D'abord, je n'ai jamais été adjoint au maire. J'ai été secrétaire général. Conseiller municipal, je l'ai dit. Voilà, je suis conseiller municipal. C'est-à-dire, au fond, quand on pose sa candidature par rapport à celui qui a un exercice, c'est qu'on considère que ce n'est peut-être pas une bonne réussite ce qui a été fait et qu'on peut apporter sa contribution pour aller plus loin. Pour placer la commune de Mamoudou, la commune-chef-lieu, la situer géographiquement, c'est que vous regardez la petite terre telle qu'elle est d'ici, et trois petites terres égales communes de Mamoudou. Déjà, ça vous donne l'importance de la superficie de la commune de Mamoudou. Et les actions publiques qui sont menées là-dessus ou projetées, en général, se font comme si la commune de Mamoudou était une petite superficie qui comporte un certain nombre de villages pris isolément. Mais il n'y a jamais de politique d'ensemble. Je crois que depuis, Abdallah, on m'a dit, l'un des premiers maires que nous avons connu, il n'y a pas un seul qui a une vision d'ensemble d'aménagement. Et vous, c'est ce que vous souhaitez mettre en place, une vision d'ensemble de tout le territoire. Et qu'est-ce que cela permettra de mettre en place ? D'abord, on pourra s'organiser pour savoir dans quelle direction on va. Parce que si vous faites des petits morceaux d'action, eh bien, le territoire n'est jamais aménagé d'une manière homogène. Je pense que la difficulté que nous avons, c'est que les gens travaillent par à-coup, dans une logique courte, et qui ne permet pas de chercher les moyens nécessaires pour aller le plus loin possible. Monsieur Chiaoudine Benchouf, bonjour. Alors, vous êtes un financier, et tout à l'heure, nous avons eu là un de vos concurrents qui disait que ce n'est pas l'argent qui manque dans cette commune. Est-ce que vous, qui êtes là, qui avez été témoin et acteur depuis le départ, vous dites la même chose ? L'argent ne suffit jamais. Dans un premier temps. Il faut savoir que plus on a de l'argent, plus on a envie d'en avoir plus pour faire plus de choses. La difficulté qu'il y a dans les collectivités locales actuellement, ce n'est pas en fait le problème d'argent exclusivement, mais c'est la capacité de s'organiser à faire fonctionner cet argent. Ce sont des problèmes de gestion, juste. C'est un problème de gestion, un problème d'anticipation, et on en a besoin, parce que travailler à vue, ça minimise toujours l'action qui peut être menée quand on a une vision d'ensemble. Alors, clairement, vous dites que Mamoudzou a manqué d'ambition et de vision, donc, durant ces six dernières années ? Absolument. Et alors, qu'est-ce que vous avez, vous, comme grosse ambition ? Vous dites qu'on va gérer Mamoudzou dans un ensemble. Ça veut dire quoi ? C'est créer une nouvelle route de l'autre bout, aller de l'autre côté ? C'est quoi le grand projet ? D'abord, si vous roulez dans Mamoudzou en ce moment, en air des pointes, vous passez plusieurs heures sur la route pour un territoire à la dimension de la commune de Mamoudzou. parce que c'est au niveau du littoral que les villages sont quasiment tout construits, entre autres. Donc, pour une petite... Enfin, une petite... Un petit tronçon ? Un petit tronçon comme ça, si on met un ordre à temps, c'est qu'il y a des choses qui manquent. Il faut voir, par exemple, ce que nous avions fait dans le temps, c'est-à-dire la déviation d'Emsa Pérez, qui était une prouesse à l'époque. Maintenant, elle est saturée. Vous proposez quoi, alors ? Il faut faire des routes, il faut faire un aménagement qui tient compte des... Enfin, c'est-à-dire pas des routes. L'objectif d'aller plus vite et plus sûr sur l'ensemble du territoire communal. Et ça, ça suppose une étude qui est faite. Alors, on imagine que vous êtes donc un fervent supporter du fameux caribus. Le caribus, ça doit s'inscrire dans une logique globale où tout le monde doit circuler. Parce que ça ne doit pas asphyxier une partie de la population pour pouvoir circuler. Donc, au fond, caribus, on l'a. On va hériter de cet outil. Mais je pense qu'il faut les réajuster de manière à ce que ces caribus s'inscrivent dans une logique aussi qui complète des structures qui seront mises en place aussi. Alors, quand vous parlez de... Encore une fois, de cette vision d'ensemble sur le territoire, on voit, vous avez dit que tout se construit sur le littoral et en hauteur, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que... Donc, pour vous, il faut viabiliser les hauteurs de Mahamoudzou ? C'est une nécessité. C'est-à-dire que les liaisons interquartiers qui doivent être construites, qui doivent être établies, doivent permettre à... Mais ça va coûter énormément. De quoi ? Viabiliser toutes ces hauteurs et... Vous savez, il y a une logique. La logique, c'est laquelle ? C'est que l'État lui-même reconnaît que durant toutes les années qui se sont passées, il n'y a pas eu d'accompagnement pour Mayotte. Tous les gouvernements ne se sont pas... Tous les gouvernements n'ont pas assez accompagné Mayotte dans son développement. Donc, ils ont mis un plan de convergence. Qui dit plan de convergence ? Dit qu'il faut mettre beaucoup de moyens pour permettre à Mayotte de disposer des outils proches de ce qu'il y a dans une collectivité du même type de droits communs. Alors, je pense que quand il y a une prise de conscience collective, les moyens d'accompagnement doivent être ajustés. Et ainsi, nous pensons que en nous organisant mieux, nous pouvons rélever ce défi-là. M. Chiaoudine Bensoufou, dans toutes les communes, aussi celles de Mamoudou, les candidats qui viennent mettre en avant la jeunesse, ils disent que nous avons fait des études, nous avons vu ce qu'il y a ailleurs, on vient donner un coup de main. Vous mettez en avant une expérience. Il n'y a pas un décalage ? Il y a intergénérationnel. Il y a intergénération. Et c'est là-dessus que je vais essayer de terminer. Dans l'intergénérationnalité. Parce que j'ai vécu, comme tout le monde, quand on était à l'école, des situations. Parmi ce que j'ai vécu et qui m'ont marqué, il y a une fille qui s'appelle Raoul Houssen, extrêmement douée. Et cette fille-là a été obligée d'arrêter ses études pour aller se marier. Donc, elle a fait une logique parallèle avec ses enfants et tout ça. Mais à la fin, de sa vie-là, il est en situation de... Il aurait pu avoir une retraite s'il avait une activité. Il n'y a pas. Et c'est pour cela que nous avons passé à traduire ça en mettant en place un système qui lui permettra, elle, et à toutes les personnes qui sont dans ce cas, d'avoir une pension universelle. Et ça, ce sera donc à la mairie, c'est à la commune de se charger de... La commune a été à l'origine des études qui ont été menées et qui ont été retenues par l'État et qui font partie des dispositifs de retraite actuelles. Et annoncées lors du passage du président de la République à... à Zabourou. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zaku Ely ce matin, Shabouddine Ben Youssouf, donc candidat également aux élections municipales de Mamoudzou. Je rappelle que vous êtes 11 candidats donc dans cette commune.